Yo salut à tous et bienvenue sur locand.jp Aujourd'hui avec ma coiffure de Playmobil On va faire une petite comparaison entre le Peak Design Everyday Backpack de 20 litres Et le Peak Design Everyday Backpack de 30 litres Il y a forcément des syllabes qui vont sauter sur cette vidéo Je prévenne de suite Le 20 litres c'est le modèle que j'utilisais jusqu'à maintenant Que j'ai depuis 2 ans Qui avait été précommandé sur un Kickstarter Et comme il y a un défaut dessus A savoir que l'arrière s'est légèrement bouffé avec le temps Clac ici J'ai commandé, j'ai eu un bon d'achat pour commander un nouveau sac Et j'ai pris un 30 litres que je voulais depuis le début Parce que je trouvais le 20 litres un petit peu petit Cette vidéo est juste là pour vous montrer Comparer le 20 et le 30 Pas pour vous expliquer à quoi ressemble un Peak Design Il y a le Comment j'allais l'appeler ? Le What's in my bag de 2017 Le What's in my bag de 2018 Je vous laisse vous balader, regarder ce que je mets dedans, comment etc En termes de taille, je ne sais pas si sur la vidéo vous voyez trop Le 30 litres est un peu plus gros que le 20 C'est pas super choquant Mais encore une fois c'est un des arguments Qui fait que je préfère le 30 litres évidemment Sinon je l'aurais renvoyé pour un nouveau gardien 20 La grosse différence se fait sur ce qu'on peut mettre dedans En termes de fonctionnement c'est exactement la même chose Vous avez toujours le système de passage scratché ici Pour venir accrocher votre valise etc Il y a toujours les mêmes systèmes de fixation ici que vous avez là Le coloris noir n'existait pas à l'époque où j'ai précommandé le 20 litres C'est la seule différence Sinon après c'est exactement le même système Vous pouvez accrocher vos clés ici de la même manière que vous pouvez accrocher vos clés ici Donc j'ai remis l'étiquette même pour la personne qui l'achète et ça c'est absolument fabuleux Si Anto tu viens un peu plus par dessus maintenant Mais bon on va se mettre comme ça, ça sera pas mal La différence elle se joue essentiellement ici Là où par exemple cette petite poche pour mettre les passeports etc Existe également ici évidemment Donc prenons le passeport Vous voyez sur celle-ci, sur le 30 litres, en largeur ça rentre Sur le modèle 20 litres, en largeur ça passe pas Ou c'est très juste, vous pouvez pas mettre grand chose Et il faut donc passer sur la position verticale Vous avez les aimants ici qui vous permettront de venir fermer la poche Mais si vous mettez un passeport dedans, l'aimant il fonctionne plus réellement Donc ça c'est une première différence qui fait que le 30 litres est sympa Évidemment vous achetez pas un sac de 30 litres pour une petite poche comme ceci Mais là où sur le 20 litres il me fallait tout l'emplacement du dessus Donc tuer un étage, le sac fonctionne avec un système d'étage Comme ceci, vous venez stocker, appareil photo etc Ce que vous voulez Par exemple sur le 20 litres, moi j'avais toujours l'appareil photo ici Le 90 mm en bas etc Et ça me tuait un étage ici Uniquement pour venir stocker Tout ce qui est maintenant dans l'autre là pour vous montrer la vidéo Le portefeuille, les lunettes, les tickets resto Le paracétamol, l'iluprofène etc En pratique cet emplacement là est tellement grand Pardon, le dessus ici est tellement grand Que je peux techniquement tout stocker ici dans cette petite poche Et récupérer toute la hauteur de mon sac là Pour mettre réellement 30 litres de bagage, de textile De ce que vous voulez quand vous partez en vadrouille Parce que tout rentre ici Donc encore une fois là c'est pas ça qui fait toute la différence Et c'est pas pour ça qu'on achète un sac de 30 litres Mais ça permet de récupérer un étage et facilement 10 litres dans l'intégralité du sac Juste parce qu'une poche est un peu plus grande Et ça par contre ça fait rapidement la différence Niveau stockage tout simplement Parce que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de trucs Si dans le 20 litres je ne pouvais pas mettre ici l'appareil photo plus le 90 mm Là j'ai aucun problème Il est dans l'autre sens Désolé Anto je te fais des blagues Là ici je peux mettre sans soucis Le 90 mm d'un côté L'assetteur de l'autre Ça ferme sans aucun problème Sur le 20 litres si je mets le 90 mm ici L'assetteur ici Ici ça force Et je sens vraiment que j'appuie Et c'est pas censé appuyer autant Sur l'intérieur du sac Pareil dans les poches Il y a beaucoup plus de place Et donc ça fait que du coup Tout est bien rangé proprement La poche elle est pas comme ça tendue Comme ça pouvait être le cas sur le 20 litres On a toujours la sensation que le sac peut en contenir davantage Qu'il est prévu dimensionné réellement Pour transporter ce qu'on veut Et encore une fois Si vous voulez partir en week-end etc C'est aussi pour ça que j'envisage ce sac Vous venez retourner ceci Et il y a réellement presque Allez 15 litres de stockage ici Pour mettre pas des chaussures Mais du textile sans aucun problème Des vestes etc Et ça c'est vraiment 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 cool Donc ça n'existait pas sur le 20 litres C'était pas accessible du moins de la même manière Sur le 20 litres Mais sur le 30 litres ici Ça fait un peu toute la différence Et c'est pour ça que je préfère celui-ci Si on repart sur un plan un petit peu plus large La grosse différence Ça va être le portage Sur un sac qui est prévu pour faire de la photo Vous allez transporter des kilos et des kilos de matos dedans Sur le 20 litres Les sangles sont un peu plus étroites Il me semble Même si de les regarder comme ça C'est peut-être pas la même chose Mais vous avez tout le poids Qui va être centré vraiment sur le milieu du dos Alors que sur celui-ci Le sac étant plus haut Le poids va se reposer également Je vais le porter comme ça Vous verrez la différence Le poids va se reporter également Sur la partie bassin Ici Sur le haut des fesses Si vous avez des fesses Et va se... C'est ça pour moi ? Absolument Va se reporter sur le haut des fesses Et quand vous portez le sac C'est une des rares fois où j'ai un sac aussi chargé Normalement j'ai pas les deux optiques dedans Plus un trépied sur le côté J'avais même la bouteille d'eau dans la bagnole Et en allant dans la bagnole Et en réalité Le sac fait léger ne gêne pas à aucun moment Parce que Hop je me fous de dos Il sort que vous voyez la différence Je tourne également Je vais faire pareil avec le 20 Pour que vous puissiez comparer Mais la différence est réelle En termes de confort de portage Et c'est aussi un truc qu'il faut ne pas oublier C'est que si vous prenez un sac comme ça C'est pour porter du matos dedans Et en tant que petit randonneur Ca fait toute la différence Et celui-ci vous voyez Il s'arrête au dessus de ma ceinture Il appuie sur rien du tout Donc tout le poids que je mets dedans Je le prends sur le dos de suite Je le prends tout le temps sur les épaules Alors que l'autre est un peu plus long Il appuie sur les fesses Et quand on marche On peut se permettre de relâcher un petit peu les bretelles Et d'avoir davantage de poids posé sur le postérieur Ce qui fait que du coup Les sangles rentrent moins dans les épaules Donc idem je me tond Bon là clairement C'est plus petit Une fois porté Et voilà Ca reste des sacs chers Je ne vous fais pas encore une fois Une vidéo pour vous expliquer Pourquoi il faut prendre un Peak Design Un 20 litre ou un 30 litre C'est juste une vidéo Que moi je n'avais pas trouvé Au moment où j'ai acheté le premier De savoir si je prenais un 20 ou un 30 J'ai un 30 maintenant Ca me convient parfaitement Peut-être que pour les raisons que j'ai évoquées Vous un 20 vous conviendra davantage C'est à vous de voir Un autre truc qui est différent C'est les poches sur le côté Sur le 30 je rentre ce petit trépied sans aucun souci Il n'est pas bien gros C'est un sextoy à 3 personnes Un truc standard Mais la poche est nettement plus large Parce que le sac est nettement plus large Tout simplement Alors que sur celui-là La place que vous avez pour stocker quelque chose Le trépied ici Comme ça Si on met des trucs dedans J'ai vraiment du mal à le rentrer Là il faut que je force pour le passer Il passe Mais il me bouffe toute la place à l'intérieur du sac Donc ce que je faisais au final C'est que je le transportais Comme ceci Et là ça prenait moins de place Alors que là Une bouteille de 1 litre Un camelback de 1 litre Rentre sur le côté Sans problème Sans venir entamer l'espace Qu'il y a à l'intérieur On ne fait pas plus long Ça ne sert à rien non plus Sur cette vidéo Des gros bisous Passez une bonne fin de journée Si vous voulez acheter des sacs comme ça Vous allez sur Amazon Je vous mets les liens en fin d'article Sinon sur Peak Design directement S'il n'y a pas les couleurs que vous voulez sur Amazon Je ne sais pas si le noir est disponible Je vous mets tous les liens Vous vous démerdez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Merci